On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne J'adis descend ! Simba il a bougé le trépied Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Et on se retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne Mais là franchement, il fallait vraiment vous la fasse parce que je vous assure qu'il va y avoir des petites pépites C'est une vidéo story time de l'emménagement, tout ce qui s'est passé au cours de mon emménagement Et je vous avais fait donc une story sur Insta, savoir si vous vouliez savoir et vous m'avez dit oui Il y avait vraiment des trucs qui s'est passé, c'était vraiment drôle Bon sur le coup c'était pas très drôle mais avec du recul en fait je me rends compte que c'était vraiment marrant J'en ai marre, je fous le bordel Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire Savoir si votre entrée s'est bien passée, en cas de classe vous êtes rentrée Si vous étiez pas trop stressé etc, je veux tout savoir en commentaire Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors première story time, je vais l'appeler la story time de la machine à laver, vous allez comprendre pourquoi En gros quand j'ai fait mon emménagement, donc le premier août, j'ai emménagé tous mes meubles etc Si vous entendez du bruit c'est parce que c'est moi et j'ai dit ils sont en train de jouer Donc en gros quand j'ai emménagé, j'ai installé mes meubles etc Et ma maman était donc avec moi, avec des copines à moi Et du coup on a voulu brancher ma machine à laver Sauf qu'au moment de brancher la machine à laver, on se rend compte que Il n'y a pas d'eau qui coule Et là on se dit punaise mais comment on va faire Du coup j'appelle mon agence immobilière Et je leur dis bah excusez moi, j'ai un soucis Ma machine à laver est branchée Sauf qu'il n'y a pas d'eau qui coule Du coup obligé d'appeler le plombier Pour que le plombier vienne, on a dû les rappeler deux fois Parce qu'ils n'avaient pas mon numéro, enfin bref C'est une catastrophe, je vous explique même pas Le plombier vient, il me regarde et il me dit Mais madame c'est normal que votre machine à laver Il n'y a pas d'eau qui coule, c'est un robinet de toilette Là je leur regarde et je me dis mais comment ça c'est un robinet de toilette ? Et il me dit bah oui ils ont installé un robinet de toilette Mais dans ma tête je me dis mais c'est impossible de mettre les toilettes dans une cuisine Enfin j'ai pas compris Et du coup il m'a changé le robinet Et du coup en fin de compte j'ai pu brancher ma machine à laver tranquille Donc la petite, toute petite story time est finie On va passer à la deuxième Donc en fait ce qui s'est passé ensuite Donc quand il s'est passé exactement la même journée Que le plombier soit venu pour la machine à laver Le soir on était censé sortir avec des copines à moi Donc on vient à l'heure de manger On s'habille, on va se laver etc Et en fait au moment d'aller prendre ma douche Je me rends compte que l'eau chaude Enfin il n'y a pas d'eau chaude en fait Donc j'essaye de faire couler l'eau froide Parce que mon eau chaude est quand même longue à arriver Du coup j'attends un peu Je fais couler mon eau froide 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes Au bout de 20 minutes toujours pas d'eau chaude Mais je me dis punaise c'est pas possible Donc je rappelle l'agence immobilière le samedi Les pauvres ils doivent me détester à force c'est horrible Du coup je les rappelle, je leur dis bah excusez moi Est-ce que c'est possible de faire revenir un plombier Parce que j'ai plus d'eau chaude dans mon appartement Du coup c'est tout L'agent immobilier dit bah envoyez moi des photos Donc du chauffe-eau à côté de votre évier Que je puisse faire un premier diagnostic Savoir si ça peut se régler comme ça Ou si il faut obligatoirement rappeler un plombier C'est tout, j'envoie des photos à mon agent immobilier Et il me dit non mais on va faire plus un On va directement appeler le plombier Ça sera plus simple C'est tout, donc le plombier vient le lundi Parce que le samedi c'est en fin de journée Du coup dimanche je travaille pas Donc le lundi le plombier vient Il me semble que c'était lundi Lundi le plombier vient Il regarde au niveau du chauffe-eau Et il dit bah y'a pas d'arrivée gaz Il me dit comment ça y'a pas de gaz Et il m'arrête il me dit bah oui y'a pas de gaz au niveau du chauffe-eau C'est pour ça que vous avez pas d'eau chaude Du coup c'est tout Il descend donc il sort de l'appartement Il descend en dessous pour pouvoir aller voir au niveau du compteur de gaz Il remonte, il me montre un petit papier Il m'arrête et il me dit mais madame on vous a coupé le gaz Et là dans ma tête je me dis mais c'est quoi ce délire Donc en fait j'avais plus de gaz depuis vendredi Du coup j'appelle mon fournisseur d'électricité et de gaz En leur demandant pourquoi j'avais plus de gaz à l'appartement Sachant que quand j'ai fait ma souscription de contrat J'avais bien précisé électricité plus gaz Donc c'est tout J'appelle l'entreprise qui s'occupe de ça Et ils me disent bah non dans votre contrat c'est stipulé que vous avez que de l'électricité Et là je me dis bon la galère ça commence c'est super Du coup bah je dis est-ce que c'est possible de faire un nouveau contrat Du coup c'est tout On fait la souscription du contrat pour pouvoir accéder au gaz Et qu'ils puissent me remettre le gaz pour que je puisse récupérer mon eau chaude Et là la galère au téléphone elle me dit Du coup il faut que les services publics viennent pour pouvoir remettre le gaz en route Il faut compter 5 jours Et là dans ma tête je me dis mais comment je vais faire Pour rester sans jossot pendant 5 jours Alors je lui explique je dis oui mais est-ce que c'est possible d'accélérer la situation Au pire quitte à payer plus cher mais il me faut absolument du gaz Et elle me dit bah non désolée J'ai qu'un rendez-vous pour donc le mardi de la semaine de la rentrée Donc en gros mardi de cette semaine Je lui dis non mais excusez-moi mais en fait mardi je suis censée être en cours Je ne peux pas aller en cours Et être à l'appartement en même temps c'est pas possible Alors au début elle me dit oui mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être là Quelqu'un de majeur etc Je lui dis bah non désolée j'habite toute seule ça sera pas possible Et là elle me dit bah non madame désolée c'est les services publics On peut pas faire autrement Et là je me dis bon comment je vais faire Alors après elle me dit mais sinon vous pouvez changer votre rendez-vous sous 48h Et au téléphone je lui dis non mais madame j'aurai pas mon emploi du temps sous 48h Mon emploi du temps je l'aurai que lundi Elle me dit pas désolée on peut pas faire autrement Et là je me dis bon dans la galère ça continue Du coup je lui dis bah c'est tout Laissez mon rendez-vous mardi donc entre 13h et 17h bien évidemment Sinon ça serait trop simple Et donc c'est tout on fixe le rendez-vous à mardi Donc en fait je suis restée sans eau chaude pendant une semaine Donc comment vous dire que j'avais vraiment les nerfs Et heureusement que l'eau froide ça fait du bien pour la peau Et qu'il faisait vraiment chaud dehors Parce que clairement ça aurait été en hiver Je sais pas comment j'aurais fait J'aurais été me doucher si c'était une amie à moi Ou je sais pas j'aurais trouvé quelque chose Mais c'était pas possible Du coup à l'heure où je filme Alléluia j'ai récupéré mon eau chaude Je vous assure que quand j'ai récupéré mon eau chaude le soir J'ai pris une douche de moins 20 minutes J'étais trop contente de récupérer mon eau chaude C'était un truc de ouf J'ai pu me relaver les cheveux correctement et tout Franchement c'était un bonheur J'avais l'impression que j'avais pas eu d'eau chaude Depuis un mois, un mois et demi C'était une catastrophe On va passer à la troisième Et la troisième je vais les appeler les asticots Je suis désolée c'est un peu dégueulasse Le dimanche donc la veille de la rentrée J'ai été faire mes courses Truc super intéressant Et au moment donc de ranger mes courses Il a fallu que je change mon sac poubelle Et là je sors le sac poubelle Donc de ma poubelle Et là je vois des asticots qui tombent dans ma poubelle Et là je me dis ohlala la galère ça continue Je pousse la poubelle Et je vois des asticots partout derrière Je me dis c'est pas possible Et je me dis putain la galère ça continue Donc c'est tout Je vide la poubelle Je nettoie la poubelle En essayant de nettoyer un peu au maximum Pour éviter de ravoir des asticots Je vais dans ma salle de bain Et donc je veux pour aller faire une machine à laver Je lève la corbeille Il a tout mon lynchal Et là je vois encore des asticots Mais je me dis mais c'est pas possible Je lève mes tapis de salle de bain Et là je lève le tapis Qui est juste en dessous de ma douche en fait Et là je vois une nuée d'asticots qui tombe Je me dis mais c'est pas possible J'appelle ma mère en catastrophe Je lui dis maman j'en ai marre Il y avait que des galères dans mon appartement J'en peux plus c'est plus possible La vie d'adulte c'est plus pour moi Franchement je vous assure J'étais au bout de ma vie J'en pouvais plus Ça faisait deux semaines J'étais rentrée J'avais que des galères J'en avais marre Du coup c'est tout Elle me dit ben nettoie la javel Et je lui dis mais maman j'ai pas de javel Sachant que j'avais été faire les courses le matin Et j'avais complètement oublié d'acheter de la javel Du coup obligée d'envoyer le message A des copines à moi qui habitent ici En leur demandant est-ce que t'as de la javel Et alléluia j'ai une copine à moi Qui m'a ramené de la javel Donc j'étais trop contente Comment vous dire que j'ai retourné l'appartement J'en avais jusque sous mon canapé Je ne sais pas comment j'ai fait Pour avoir des asticots jusque sous mon canapé Ta chambre de bâche J'en avais que dans la poubelle J'ai pas compris Du coup comment vous dire que j'ai astiqué tout l'appartement J'ai tout nettoyé à la javel Et amen j'en ai plus Mais je vous assure que quand j'ai levé le tapis de la salle de bain Et que j'ai vu la nuit d'asticots qui est tombée Je me suis dit mais c'est pas possible Je me suis dit les galères ça va jamais se terminer Voilà pour celle-là Franchement je vous assure que sur le coup Franchement j'en pouvais plus Mais là franchement j'en rigole Parce que ça s'est passé Mais franchement je vous avoue que sur le coup J'étais vraiment mal La dernière story time c'est En fait ce qui s'est passé C'est que depuis 2-3 jours j'avais des mots sur mon parbrise En me disant Parce qu'en fait quand j'ai loué mon appartement J'ai un bip bip Parce que j'ai un parking sécurisé Donc avec une barrière qui se lève et qui se rabaisse Et en gros on a tous nos places de parking à titrer Donc moi normalement j'avais la place numéro 16 Et depuis 2 jours j'avais des mots sur mon parbrise En me disant merci ce n'est pas votre place etc Alors que quand j'ai demandé à mon agent immobilier Mon agent immobilier m'a certifié Que ma place était le numéro 16 Du coup c'est tout Donc le lundi Non le lundi de la rentrée Du coup je dis Bah c'est tout Je vais appeler l'agence immobilière Et je vais leur demander Qu'ils me reconfirment mon numéro de place Je les appelle à 14h Ils me disent Ah bah oui il faut appeler 3 habitants Machin Qui confirme la place etc On appelle 3 habitants On dit bah excusez nous On loue un appartement à telle adresse Tel numéro d'appartement Tel étage Est-ce que c'est possible de nous confirmer Que notre place c'est bien la place numéro 16 Et là la dame au téléphone nous répond Mais non madame Vous n'avez pas de place de parking attitrée dans votre logement Et là je lui dis Punaise c'est pas possible Chloé reste calme Donc c'est tout Je lui explique Je lui dis non C'est bien spécifique Que dans mon bail d'appart de location J'ai bien une place de parking attitrée Et je lui dis pourquoi j'aurais le bip bip du parking entre guillemets Si j'avais pas de place parking attitrée Elle me dit Ah bah attendez Je vais vérifier dans nos fichiers etc Elle me dit Oui en effet vous avez bien une place de parking Mais faut voir avec votre agence immobilière Je me dis bon bah c'est tout Je rappelle l'agence immobilière L'agence immobilière me dit Votre place de parking correspond à votre numéro d'appartement Donc moi j'ai l'appartement numéro 11 Donc l'agence immobilière me dit Normalement c'est la place de parking numéro 11 Du coup le soir ce que je fais C'est que je me gare à la place de parking numéro 11 Du coup c'est tout J'avais quand même renvoyé un message à mon agent Que j'ai eu quand on a fait les papiers de l'appartement Les visites, la remise des clés etc Et cet agent immobilier là m'a dit que ma place était le numéro 16 Du coup je me dis bon Entre agents immobiliers eux-mêmes ils sont pas d'accord Je dis je vais jamais m'en sortir Du coup le mardi Ouais le mardi midi je suis rentrée à midi Parce que du coup le soir j'avais l'intervention des services publics pour mon gaz Du coup je me gare à la place numéro 11 Je me dis si j'ai un message Bah c'est tout je me remettrai à la place numéro 16 Je me gare Et là il y a une petite dame qui me regarde à la fenêtre Franchement toute gentille, un amour Elle me dit bah mademoiselle c'est votre place ? Bah je me dis, je lui dis bah honnêtement je sais pas J'ai appelé mon agence Ils me disent un coup la place numéro 11 Un coup ils me disent la place numéro 16 Et un coup ils me disent que ma place correspond à mon numéro d'appartement Elle me dit ah mais non c'est pas possible Ici c'est ma place C'est mes petits enfants qui se gavent ici quand ils viennent me voir Est-ce que vous pouvez si possible bouger votre voiture ? Je me dis mais c'est pas possible J'ai en fait ma place de parking elle est où ? En fait c'est ça le souci Du coup je me regarde à ma place Donc à la place numéro 16 A la place qui m'était quand même attitrée Le soir je reçois encore un message sur mon pare-brise Il devait être 18h30, 19h Ceci n'est pas votre place ? Merci Je me dis punaise mais c'est pas possible Du coup j'appelle ma mère Pareil en pleurs Je dis maman j'en ai marre Il m'arrive que des galères Apparemment c'est pas ma place de parking J'ai que des mots sur ma voiture J'en ai marre Je vais finir par me garer dehors Enfin bref j'étais au bout de ma vie Du coup ma maman elle me dit Bah c'est tout Au pire tu fais un mot Comme quoi que la personne Vienne se présenter directement Au bâtiment Où tu loues ton appartement A tel appartement Et tu demandes telle personne Et en fait J'ai mis le mot sur mon pare-brise Depuis maintenant deux soirs Et j'ai toujours pas de nouvelles Du coup je sais pas si C'est quelqu'un qui essaie de me faire une farce de mauvais goût Ou si c'est vraiment quelqu'un que j'embête Parce qu'au final j'embête une personne Que je fais pas vraiment exprès En fait moi c'est l'agence immobilière Qui m'a dit ça Donc je fais ce que l'agent immobilier me dit En plus j'ai gardé les messages sur mon téléphone Comme ça je me dis Si la personne me vient me voir Je vous montre comme quoi Mon agent immobilier M'a bien dit que cette place Était la mienne Et au moins comme ça J'ai une preuve sur noir sur blanc Et que Bah en fait Je m'hito pas quoi Du coup voilà Cette petite vidéo story time Est terminée J'espère que vous aurez bien rigolé Je suis désolée La story time des asticots C'est vraiment dégueulasse Mais Je vous assure que quand j'y étais Franchement c'était pas très drôle Mais c'est vrai qu'avec du recul Comme je vous ai dit On trouve ça drôle Mais bon Franchement c'est là que je me disais Qu'en fait La vie d'adulte c'est super compliqué Qu'on est très bien chez papa maman Après je dirais pas que je retournerai chez maman Parce qu'honnêtement mon appartement je l'adore La vie que j'ai aujourd'hui Indépendante Franchement j'aime trop Enfin franchement c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi Donc bon après je me dis C'est que le début Mais après ça ira mieux Pour le moment je croise les doigts Il m'est rien arrivé depuis Donc j'espère que ça va pas recommencer Parce que là clairement j'en ai marre Mais du coup voilà Dites moi en commentaire Laquelle vous avez préféré Laquelle vous a fait le plus rire Je serais curieuse de savoir Et aussi à me dire Donc comment votre rentrée s'est passée Je suis curieuse de savoir Si vous étiez stressé Personnellement j'ai fait ma rentrée Ça s'est très bien passé Je pense que je vais passer vraiment une bonne année Le directeur nous a présenté un peu la filière Et franchement ça me plaît beaucoup J'ai vraiment hâte de vraiment commencer le boulot En plus j'ai appris que je pouvais faire mon semestre 3 ou 4 à l'étranger J'essaye de réfléchir De peser le cours et le compte Savoir si je pars ou pas Pour le 3ème semestre Et aussi savoir si je fais une licence après ou pas Parce qu'il nous a parlé C'est rien si j'ai à 10 Il nous a parlé d'une licence dans le web Qui me plaît plutôt pas mal Et c'est toujours sur 3 Donc je me dis avec un peu de choses comme ça Ça éviterait que je rebouge Parce que normalement après mon DUT MMI Je voulais faire un master mode et communication Sauf que je devais faire mes 2 ans de DUT à 3 Réménager sur Lille pour faire une licence Donc de 1 an pour avoir l'équivalence d'un bank plus 3 Et ensuite refaire mes 2 ans de master à Lyon Sauf que vu comment là ça a été la galère pour le déménagement La recherche d'appartements et tout Je me suis dit je veux pas recommencer Donc je préfère faire toutes mes années ici Du coup je me suis dit c'est pour ça Pourquoi pas réfléchir pour faire une licence web après Bref du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker A la commenter et à la partager comme d'habitude A vous abonner à la chaîne si c'est pas toujours fait Ça prend 2 secondes et ça fait plaisir Et aussi à partager ma chaîne pour pouvoir agrandir ma communauté Parce que là on a passé les 600 abonnés D'ailleurs je tenais vraiment à vous remercier Ça m'a fait trop plaisir quand j'ai vu ça Et je me dis en fait mon travail vraiment il paye Et je me dis en fait j'ai vraiment raison de continuer Et de ne pas arrêter du coup encore merci Et aussi n'hésitez pas à activer la petite cloche Pour recevoir une notification Dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne Sur ce moi je vous laisse Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye